Salut à tous, bienvenue dans la minute de vérité, l'émission qui revient en détail sur les tragédies qui ont marqué la société moderne dans le but de faire toute la lumière. Cap pratique, le 18 novembre 1987 dans la station de métro King Cross au nord-est de Londres, la plus fréquentée de la capitale anglaise. Une étincelle va déclencher l'incendie le plus meurtrier de l'histoire du métro faisant 31 victimes. Comment ce drame s'est-il produit et surtout pourquoi ? Voici la réponse avec un nouvel épisode de la minute de vérité tout de suite sur Direct 8. Londres lors des achats de Noël en pleine heure de pointe. Une foule de banlieusards et d'acheteurs traverse King's Cross, le plus gros nœud de correspondance de la ville. Soudain, un mur de flammes jaillit à travers la station bondée. Bilan, 31 morts. Le plus vieux métro du monde connaît l'incendie le plus meurtrier de son histoire. Grâce à la simulation informatique, nous allons vous montrer précisément ce qui a entraîné l'incendie de King's Cross. Les catastrophes sont rarement le fruit du hasard. Elles résultent souvent d'un enchaînement d'événements malheureux que nous allons tenter de reconstituer dans cette minute de vérité. Europe, Angleterre, Londres. La gare de King's Cross, le plus gros nœud ferroviaire de Grande-Bretagne. La station relie les trains desservant le nord du pays aux 418 kilomètres de voie du métro de la ville, le Tube, comme l'appellent les londoniens. Comportant 8 quais, elle est desservie par 5 lignes de métro. La plus profonde passe à 27 mètres sous terre. Un quart de million de passagers déferlent chaque jour dans son labyrinthe de passage souterrain. Mercredi 18 novembre 1987, 19h18. C'est encore l'heure de pointe et le centre-ville est plus animé que jamais car la saison de Noël vient de débuter. Pour ce jeune homme, l'agitation de Londres est une nouvelle expérience. Damon Brody, 20 ans, a quitté son Écosse natale il y a tout juste 5 jours pour commencer un nouveau travail dans l'informatique et une nouvelle vie. Il est sur un petit nuage. J'avais toujours voulu vivre à Londres. Quand on a 20 ans, c'est le rêve. Damon est impatient de connaître la capitale. Ce soir, il part découvrir les célèbres illuminations de Noël de Regent Street, une balade qui le mène dans les couloirs du métro. A Londres, Noël n'a pas toujours été synonyme de paix et de bonne volonté. 4 ans plus tôt, l'Ira faisait exploser une bombe devant le magasin à Rhodes. Commis 8 jours avant Noël, cet attentat a fait 6 victimes. Cette année encore, les services de renseignement craignent que l'Ira prenne Londres pour cible. Mais personne ne sait où les terroristes pourraient frapper. 19h25. À King's Cross, à 27 mètres sous le sol, des flots de passagers sortent des rames de métro et se pressent vers les escaliers roulants menant au guichet et aux rues de Londres. Sur l'escalier roulant de la ligne Piccadilly, plusieurs usagers remarquent un homme en bleu de travail qui descend dans une bouche d'égout voisine. Une vision familière dans le métro vieillissant et délabré de Londres. Deux minutes plus tard, Philip Squire, ingénieur en électronique, emprunte l'escalator montant. Se tenant à droite, comme le veut l'usage, il se dirige vers la sortie. « J'étais là, je regardais autour de moi et par hasard j'ai baissé les yeux. » Il remarque alors un fait étrange. Une lumière brille derrière les marches en bois. « C'était une lueur très vive, très intense. » Une fois parvenu en haut, il avertit un employé du métro et ils tentent ensemble de localiser la lueur à mi-hauteur de l'escalier roulant. Rien. « J'ai eu l'air un peu bête parce qu'on ne voyait rien. » « Je me suis senti stupide. » Gêné d'avoir dérangé l'employé pour rien, Philip Squire s'éloigne. 19h30. Quelques minutes plus tard, un homme appuie sur le bouton d'arrêt d'urgence de l'escalator de la ligne Piccadilly. Un agent de la police des transports vient identifier le problème. Il remarque une petite flamme sur l'une des marches en bois. Ce n'est pas vraiment une surprise. Les incendies sont fréquents sur l'infrastructure vieillissante du métro. Au cours des 30 dernières années, il s'en est produit plus de 400. Le policier retourne au guichet pour prévenir les pompiers par radio. En bas, le personnel suit la procédure de routine, délimitant le périmètre de l'escalator pour détourner les passagers du minuscule incendie. 19h39. Neuf minutes après l'alerte au feu, la police décide d'évacuer la station par mesure de précaution. A trois kilomètres de là, dans le quartier de Soho, les pompiers répondent à l'appel et se dirigent vers King's Cross. La caserne de pompiers de Soho est la plus sollicitée de la ville. La plupart de ces hommes ont combattu des centaines de feux. 19h43. Les pompiers arrivent à King's Cross. L'officier responsable de l'opération est le chef des pompiers, Colin Tonsley, 45 ans. Marié et père de deux filles, il a 23 ans d'ancienneté dans la brigade des sapeurs-pompiers de Londres. Il rêve de prendre une retraite anticipée et d'acheter une petite ferme en France. Tonsley est un chef dévoué et exigeant qui impose le respect et la loyauté de ses hommes. Parmi eux, Robert Moulton, qui travaille sous les ordres de celui qu'on appelle le patron depuis quatre ans. Secondé par Moulton, Tonsley part évaluer l'état de l'incendie. Celui-ci a maintenant la taille d'un feu de camp, mais les deux pompiers ne sont pas inquiets. Ça ne nous a pas paru bien terrible. Le feu n'était pas très important et à ce moment-là, on ne sentait pas de chaleur. Les pompiers sont convaincus que la tâche sera rapide et facile. Posté dans le hall des guichets, Tonsley envoie Moulton et le reste de l'équipe chercher la lance à incendie dans la rue. 16 mètres plus bas, la police des transports continue à évacuer des centaines de passagers de la station. Parmi les agents de police se trouve Richard Koukielka, 27 ans. Il a cinq ans d'expérience et les procédures d'évacuation sont chez lui une seconde nature. Il s'agissait simplement de faire sortir les gens de la station. Koukielka dirige les passagers vers l'escalier roulant de la ligne Victoria, le seul encore en service. Il est parallèle à celui de la ligne Piccadilly et aboutit au même endroit. Le hall des guichets, juste en dessous du niveau de la rue. Damon Brody, le nouveau venu à Londres, remonte avec la foule en direction des guichets. Sa balade sur Regent Street vient d'être annulée. Ce n'était pas la panique, tout était normal. Mais personne n'a averti les conducteurs de métro que la station est en cours d'évacuation. Les rames continuent donc de s'arrêter et de déverser des passagers sur les quais de King's Cross. 19h44. Le feu flambe sur les marches en bois depuis plus d'un quart d'heure. Et les flammes atteignent maintenant près d'un mètre et demi de hauteur. A 20 mètres, l'agent de police Koukielka est placé au pied de l'escalator de la ligne Victoria. Le chef des pompiers, Colin Tonsley, se trouve au niveau des guichets. Damon Brody remonte sur l'escalator adjacent, celui de la ligne Victoria. Il atteint le sommet de l'escalier roulant et pénètre dans le hall. Quelques instants plus tard, une immense gerbe de feu jaillit. C'était comme une explosion au ralenti. Damon Brody est touché de plein fouet. Les flammes atteignent ses jambes et le bas de son corps. À cet instant, ma vie s'est arrêtée. Le petit incendie s'est soudain muet en redoutable brasier. Un gigantesque lance-flammes engloutissant des douzaines de passagers dans un souffle torride. Parmi eux, Damon Brody. Je savais que tout mon dos était en feu, ainsi que mes jambes. Une épaisse fumée noire s'échappe à présent de la bouche de métro. Dans la rue, Robert Moulton prépare une lance d'incendie pour éteindre ce qui, quelques minutes plus tôt, n'était encore qu'un minuscule incendie. Il y a eu un formidable grondement, puis cet horrible hurlement qui m'a semblé durer une éternité. Le pompier est horrifié. Quelques instants auparavant, le hall des guichets était bondé et son chef, Colin Tonsley, est resté à l'intérieur. Sous les caméras des journalistes, Moulton et ses collègues se saisissent de bouteilles et de masques à oxygène. Ignorant le danger, ils descendent dans le hall des guichets embrasés afin de localiser les survivants. On ne pensait qu'à une chose, essayer de se frayer un chemin, accéder au feu et voir si on pouvait tirer des gens de là. Prisonnier du brasier, Damon Brody se roule par terre pour tenter d'étouffer les flammes. Ses efforts finissent par payer. Grièvement brûlé, il est confronté à un nouveau danger, une fumée dense, étouffante. C'était une fournaise, ça me brûlait la gorge et les poumons. Quelques instants après l'embrasement de la station, du bas de l'escalator de la ligne Victoria, une vision d'horreur s'offre au jeune Richard Koukielka. Quand j'ai regardé en haut de l'escalator, tout était noir. Il réalise qu'en dirigeant les passagers vers l'escalier roulant, il a involontairement envoyé bon nombre d'entre eux à la mort. Pourtant, le hall des billets est la seule voie d'issue. Après une rapide réflexion, la police et le personnel de la station arrêtent des rames de métro et poussent les passagers à l'intérieur pour les mettre hors de danger. Le pompier Robert Moulton progresse à grand peine dans le hall à la recherche de survivants, notamment son patron, Townsley. La violence du feu le stupéfie. C'était une chaleur terrible, intense. Alors qu'il balaie la fumée de sa torche, une tâche claire attire son regard. Un casque blanc. Son cœur se serre. Seuls les chefs de pompiers portent ses casques. J'ai approché mon masque, je l'ai éclairé avec ma torche. J'ai vu qu'il était blanc et j'ai su que c'était colline. Townsley est inerte et même s'il est en vie, il a inhalé une grande quantité de fumée toxique. Il faut le sortir à l'air libre et vite. En bas, la police pense avoir achevé l'évacuation. Mais Koukielka et ses collègues découvrent un passager effondré au pied des escaliers roulants. Ses cheveux et sa tête étaient brûlés. Ses mains aussi étaient gravement brûlées. Il souffrait beaucoup, il hurlait. L'homme nécessite des soins médicaux d'urgence, mais son état ne permet pas une évacuation par le métro. Le jeune policier craint qu'il ne soit bloqué. C'est alors qu'il se souvient de l'existence d'une autre issue. Aidé d'un collègue, il traîne le blessé jusqu'au grill enfer menant à la sortie. Mais arrivé devant les grilles, il découvre avec horreur qu'elles ont été fermées. Ouvrez la grille ! La seule chose à faire, c'était d'essayer de démolir la grille à coups de pied. Koukielka secoue frénétiquement les grilles. Pas moyen de les faire céder. Le jeune policier ne peut appeler à l'aide. Son talkie-walkie ne fonctionne pas dans le métro. Les trois hommes sont piégés. Les fumées provenant de l'incendie commencent en outre à se propager à travers la station. On avait mal aux yeux et à la poitrine, on respirait mal. Dans le hall des guichets, Moulton tire le capitaine Tonsley hors du brasier. Il ignore qu'à seulement quelques mètres de lui, le jeune Damon lutte pour rester en vie. Ses poumons sont brûlants. Le sommeil le gagne irrésistiblement. Je me suis dit, je vais dormir. Et quand je me réveillerai, avec un peu de chance, tout sera fini. Dans le hall en feu, des douzaines de personnes succombent aux émanations toxiques. À l'entrée de la bouche de métro, sous l'œil des caméras, les pompiers ressortent en chancelant, repoussés par la chaleur et les flammes intenses. Ces hommes savent que les chances de sauver les personnes prisonnières du brasier, seulement 5 mètres plus bas, s'amenuisent rapidement. 19h52. 7 minutes se sont écoulées depuis que l'incendie a embrasé la station, emprisonnant des passagers sous terre. Dans la rue, c'est le chaos le plus total. Le pompier Robert Moulton essaie frénétiquement le bouche à bouche pour insuffler de l'air dans les poumons de son chef. À la toute première insufflation, il a eu une sorte de toux et j'ai dit, c'est bien parti. Et là, on s'y est mis à fond. Encouragé par ce premier résultat, Moulton redouble d'efforts. Colin Townsley est alors transporté à l'hôpital. 16 mètres sous terre. Dans l'un des multiples passages de la station, le policier Richard Koukielka tente de mettre le passager grièvement brûlé à l'abri avant que le feu ne s'étende davantage. Malgré tous ses efforts, la grille résiste. C'est alors qu'un agent d'entretien apparaît de l'autre côté. Il ignore tout du brasier qui se consume à l'étage supérieur, mais il va sauver les trois hommes. Il a une clé de la grille. 32 minutes après l'embrasement de la station, Koukielka peut enfin évacuer le blessé. En haut, dans le hall des guichets, à plusieurs mètres de l'escalier roulant, Damon Brody sans ses forces l'abandonner. Mais le jeune homme est submergé par un sentiment d'injustice. Je ne trouve pas ça juste. Je veux bien mourir dans une semaine de n'importe quelle autre façon, mais pas ici, pas maintenant. Rassemblons ses dernières forces. Il rampe à l'aveuglette à travers la fumée, cherchant désespérément une issue. Sur le sol brûlant, chaque mètre est un supplice. Enfin, à travers la fumée, Damon aperçoit un escalier. Il commence à se hisser, centimètre par centimètre. Soudain, dans l'obscurité, une main se tend vers lui. Un inconnu se penche pour agripper le jeune homme et le sortir de ce cauchemar. Quand je suis arrivé en haut, c'était fabuleux. Par pur hasard, Damon Brody a rampé directement vers la sortie la plus proche, située à 20 mètres. Il est brûlé à 40%, mais il est en vie. Une ambulance l'emmène rapidement au CHU de Londres. On dirait qu'il est tombé dans un feu de jardin. À King's Cross, les pompiers ont désormais une maîtrise suffisante de l'incendie pour s'aventurer dans le hall des guichets. Mais à l'intérieur, il n'y a plus que des corps inanimés. Peu après, Robert Moulton et ses collègues apprennent la triste nouvelle. Leur chef, Colin Tonsley, est décédé à l'hôpital des suites de l'inhalation de fumée. On était tous très choqués et peinés. On était sonnés. À 1h46, l'incendie est enfin maîtrisé. Il aura fallu pas moins de 6 heures pour en venir à bout. Le brasier a fait 31 morts et 20 blessés graves. Bonjour. On ne connaît toujours pas la cause de l'incendie survenu mercredi soir dans la station de King's Cross. La plus jeune victime n'avait que 7 ans. Les proches des victimes et les survivants tentent de surmonter cette expérience traumatisante. Parmi eux, Steve Hanson, 32 ans. J'ai trois enfants, une femme adorable et mon petit dernier n'a que 6 semaines. C'est ce qui me fait tenir. Je le fais pour eux. La tragédie horrifie le pays entier. La famille royale et le peuple britannique sont unis dans un même chagrin. Sur les lieux du drame, Margaret Thatcher, premier ministre de l'époque, est visiblement choquée par une telle dévastation. Toutefois, les causes de l'incendie restent un mystère. Chaque jour, le métro londonien transporte plus de 2 millions de passagers. s'il ferme ses portes, la capitale sera paralysée. Madame Thatcher demande l'ouverture d'une enquête et exige des résultats. Quelle est l'origine de l'incendie ? Et comment une petite flamme a-t-elle pu en quelques secondes se transformer en une dangereuse boule de feu ? En retraçant le fil des événements et en analysant en détail l'enquête qui a été faite, nous allons vous révéler ce qui s'est vraiment passé. La simulation informatique va vous emmener là où aucune caméra ne peut aller, au cœur de la catastrophe. Le gouvernement constitue une équipe d'enquête composée de 21 experts provenant de 5 agences distinctes. L'ingénieur David Chilito est l'un des principaux enquêteurs. Expert international, il enquête depuis 34 ans sur les incendies majeurs. Dans la carcasse calcinée de la station, il recherche des indices expliquant la propagation du feu. La répartition des surfaces brûlées est fondamentalement importante. La forme des zones brûlées sur l'escalier roulant, la façon dont la fumée a noirci les structures souterraines et il y a bien eu une flambée soudaine. Il apparaît immédiatement qu'il ne s'agit pas d'un feu ordinaire, mais Chilito a besoin d'en savoir plus sur la façon dont il s'est comporté. Quelques heures plus tard, les policiers tentent de localiser tout témoin éventuel de l'incendie. Ils interrogent des centaines de personnes. Plusieurs d'entre elles décrivent un geyser de feu jaillissant de l'escalator jusqu'au hall des guichets, tel un chalumeau ou un lance-flammes. En un instant, on est passé d'une situation peu préoccupante à un véritable enfer. L'incroyable force explosive du brasier soulève une inquiétante possibilité. Celle d'une attaque terroriste. Londres a déjà été la cible de l'IRA. Est-ce le début d'une nouvelle ère de terreur visant les usagers du métro londonien ? Quelques heures après le drame, les policiers font une effrayante découverte. Trois témoins affirment avoir vu un homme en bleu de travail quelques minutes avant l'incendie. Il se trouvait près de l'escalier roulant de la ligne Piccadilly, point d'origine du feu. Deux personnes l'ont vu descendre dans une bouche d'égout voisine. Mais où mène-t-elle ? Directement à l'espace vide sous l'escalier roulant, affirment les dirigeants du métro. Aucun des employés en service ce jour-là ne correspond à la description de l'homme mystérieux. S'agissait-il d'un terroriste de l'Iras apprêtant à installer un engin explosif sous l'escalier roulant ? Les enquêteurs contactent alors David Hallyday, expert spécialisé dans les incendies suspects. Dans la station fermée au public, les techniciens démontent et examinent les vestiges de l'escalier roulant calciné à la recherche d'indices. A mi-hauteur, ils découvrent les traces classiques de brûlures indiquant le point d'origine du feu. Ce dernier est situé sous l'escalier roulant près des rails de guidage. Mais il ne trouve nulle part de cratère de bombe. Par ailleurs, la partie métallique n'a pas été détruite, signe révélateur d'une explosion. Toutes les pièces en acier et la structure de l'escalier roulant étaient globalement intactes. Les parties tordues l'étaient clairement du fait de la chaleur et non d'une explosion. Les enquêteurs écartent donc l'hypothèse de la bombe comme origine de l'incendie de King's Cross. Mais les soupçons demeurent. La vitesse à laquelle le feu s'est propagé pourrait s'expliquer par un autre type d'acte criminel, l'incendie volontaire. L'homme en bleu de travail était-il un pyromane ? Était-ce un ancien employé du métro nourrissant de la rancune ? Alidé recherche à présent les traces d'un produit accélérant tel que l'essence, la carte de visite du pyromane. L'équipe examine attentivement la zone située autour du point d'origine du feu. Mais il n'y a pas le moindre soupçon de l'odeur caractéristique que laisse invariablement ce genre de produit. Alidé remarque en outre que le feu est parti d'un endroit particulièrement inaccessible. C'est très difficile de mettre le feu lorsque les roues de l'escalier roulant sont en mouvement. L'homme en bleu de travail restera un mystère. Deux jours après l'incendie, les enquêteurs écartent la thèse de l'incendie criminel. Les enquêteurs ne connaissent toujours pas la cause de l'incendie mais aujourd'hui la piste criminelle a été exclue. Ce que personne ne comprend c'est la vitesse à laquelle un petit incendie s'est transformé en une intense boule de feu. S'il s'agit d'un incendie accidentel, cette évolution subite est encore plus inexplicable. Il reste par ailleurs à déterminer la manière exacte dont il s'est déclenché. A la recherche de nouveaux indices, les enquêteurs inspectent la zone non brûlée située sous l'escalier roulant. Là, ils font une inquiétante découverte. Tout au long des 42 mètres sur lesquels s'étend l'escalateur, les plaintes en bois portent des traces de brûlure. Non pas une ou deux, mais 18. C'était les traces d'anciens feux survenus sur l'escalier roulant. Cette découverte a de quoi faire frémir. Quelque chose déclenche de nombreux petits incendies sur l'escalier roulant et l'un d'eux s'est mué en un brasier. Or, le métro de Londres comporte des vingtaines d'escalateurs en bois. Tant que les enquêteurs n'auront pas déterminé la cause de l'incendie, les londoniens risquent à tout moment d'être à nouveau la proie d'un terrible brasier. Il aura fallu une catastrophe et l'intervention d'experts en criminalistique pour que les 18 feux survenus sous l'escalier roulant de la ligne Piccadilly soient détectés. C'est alors que les enquêteurs remarquent un fait étrange. La quasi-totalité des traces de brûlure laissées par ces petits incendies sont situées du côté droit de l'escalator. C'est là une piste primordiale. Sur les escaliers roulant du métro, la règle est de tenir sa droite pour laisser monter les gens à gauche. Or, il est plus facile d'allumer une cigarette lorsqu'on est immobile. Les fumeurs auraient-ils involontairement déclenché des incendies en jetant négligemment leurs allumettes ? Pourtant, il est interdit de fumer dans le métro depuis plus de deux ans. Les allumettes ont peut-être joué un rôle dans les anciens incendies. Mais peuvent-elles être réellement à l'origine du récent sinistre ? En interrogeant le personnel de la station, David Chilito et les enquêteurs font une découverte. Les gens fumaient en toute impunité dans la station. L'interdiction de fumer était totalement inefficace. L'interdiction n'est pas respectée. Le principal suspect de l'incendie de King's Cross est désormais un fumeur négligent ayant jeté une allumette non éteinte. Mais alors que tous les autres feux se sont éteints sans dommage, celui-ci a été alimenté. L'expert David Hallyday pense que l'incendie s'est déclenché près des rails de guidage de l'escalator. Pourtant, toutes les pièces sont en métal et il n'y a rien là qui puisse alimenter un feu. Il examine les portions de rails non endommagées et découvre qu'elles sont enduites d'une épaisse couche de graisse lubrifiante. La graisse seule est un matériau peu inflammable. Mais en l'examinant de plus près, il s'aperçoit que des tickets usagés, des papiers de bonbons, des bourres de vêtements, des cheveux humains et des poils de rat sont venus s'y coller. Il est clair que les rails n'ont pas été correctement nettoyés depuis leur construction au début de la Seconde Guerre mondiale. Les déchets accumulés en 40 ans ont-ils produit un mélange inflammable ? De retour dans le laboratoire de la police scientifique, Alidé prépare un test simple sur la graisse et le mélange de déchets. Il applique une flamme nue pour reproduire l'effet d'une allumette enflammée. La graisse sale prend immédiatement feu. J'avais trouvé la seule chose sur place qui puisse être enflammée par une flamme nue et le test a confirmé la chose. Les tests révèlent qu'en brûlant, les débris inflammables chauffent la graisse à tel point qu'elle finit elle aussi par prendre feu. C'est là une découverte surprenante. Il semble donc qu'un risque d'incendie menace les vingtaines d'escaliers roulant en bois équipant le métro de Londres. Toutefois, une expérience réalisée en laboratoire avec un bec benzen ne prouve pas de façon concluante qu'une allumette a pu déclencher un incendie. David Chilito et l'équipe d'enquête réalisent que la seule solution est de tenter de recréer la série d'événements survenus dans la station de métro. 51 jours après le désastre, à 2 heures du matin, l'équipe se rassemble dans le décor sinistre de l'escalator de la ligne Piccadilly. Ces images ont été tournées lors de cette expérience audacieuse. Les pompiers se tiennent prêts à intervenir. Sur la moitié inférieure intacte, un membre de l'équipe fait tomber une allumette allumée dans l'interstice d'un centimètre entre la marche et la paroi latérale. 3, 2, 1, top ! Les hommes retiennent leur souffle. L'allumette va-t-elle enflammer la graisse pleine de saleté ? Peut-être faudra-t-il jeter des douzaines d'allumettes avant de découvrir la vérité. On a mis de la poussière. La toute première allumette enflamme la graisse et le mélange de détritus. Dès la première fois, ça a déclenché un feu. La première allumette. Regardez, ça prend feu. après 1 minute et 55 secondes, les enquêteurs voient apparaître une minuscule lueur dans l'interstice entre les marches. En moins de 7 minutes, les flammes commencent à lécher les marches en bois. Ça passe à travers les marches ? Ça commence à passer à travers. On arrête maintenant ? Non, non. D'accord. L'expérience est concluante. Mais les enquêteurs sont confrontés à un dangereux dilemme. Ils veulent à tout prix voir comment le feu se comporte, mais celui-ci risque de devenir soudain incontrôlable, tout comme il l'a été lors du désastre. C'est pas encore satisfaisant. Ayant perdu un collègue dans l'incendie, les pompiers ne sont que trop conscients du danger encouru. Il va bientôt falloir se retirer. Haute pression, rembobiné. On va mettre le tuyau en bas. Le feu a continué à grandir jusqu'à ce que les pompiers nous disent de l'éteindre. Pour les enquêteurs, c'est une avancée majeure. Ils sont désormais convaincus que l'incendie de King's Cross a été déclenché par une allumette qui a enflammé la graisse et autres saletés accumulées. Mais pour éviter que le drame ne se reproduise, il leur reste à élucider le plus grand mystère. qu'est-ce qui a transformé un petit incendie en une gigantesque boule de feu en l'espace de quelques secondes ? Les enquêteurs en sont certains. Une petite quantité de graisse lubrifiante n'a pu provoquer un phénomène aussi insolite. Sa combustion est trop lente. La recherche du chénon manquant reprend de plus belle. Parallèlement, les enquêteurs se penchent sur une théorie avancée par les médias. D'après les journalistes, c'est un phénomène propre aux stations de métro qui pourrait bien être à l'origine du drame. Lorsqu'une rame pénètre dans une station souterraine, elle provoque un appel d'air. Ce phénomène appelé effet piston contribue au maintien d'une bonne ventilation. Un courant d'air très rapide a-t-il agi à la manière d'un soufflet géant déclenchant l'effet lance-flamme décrit par les témoins. Les enquêteurs se procurent les registres de la station correspondant au jour de l'incendie. Ils veulent analyser les arrivées et départs des rames pour établir un modèle d'écoulement d'air le long de l'escalier roulant. Ils constatent qu'au cours des dix minutes précédant l'embrasement, les rames quittant la station ont probablement provoqué l'aspiration d'air frais en bas de l'escalator. Ce courant d'air descendant n'a probablement pas eu d'effet majeur sur le feu. Mais les enquêteurs découvrent qu'à 19h42, soit trois minutes avant l'embrasement, la configuration change. Sur la ligne Piccadilly, une rame se déplaçant en direction de l'est entre dans la station. Quelques secondes plus tard, un métro arrivant sans ce contraire. La combinaison des deux rames arrivant quasi simultanément a un effet spectaculaire sur la circulation d'air. Un volume d'air considérable est envoyé en haut de l'escalier roulant, la voie empruntée par le feu. Les enquêteurs semblent tenir une piste sérieuse. Pour savoir si ce phénomène est bien à l'origine du drame, ils doivent déterminer si le courant d'air était suffisamment rapide pour produire un effet significatif sur le feu. Ils mesurent le flux d'air généré par les rames et calculent que deux trains arrivant l'un après l'autre enverraient cette masse d'air au sommet de l'escalier roulant à la vitesse de 3,25 mètres par seconde. Autrement dit, 12 kilomètres heure. Pas de quoi entraîner à un embrasement. C'est encore une fausse piste. L'effet piston ne peut expliquer le comportement anormal du feu. Après un mois de dur labeur, l'enquête est dans l'impasse. David Chilito et son équipe ne sont toujours pas en mesure d'expliquer comment un feu insignifiant s'est mué en un incendie ravageur. Ils ont écarté la thèse du terrorisme, de l'incendie volontaire et des effets de l'appel d'air. Une fouille complète de l'escalier roulant n'a mis en évidence aucun élément susceptible d'avoir servi de combustible lors de la catastrophe. Les enquêteurs ont désespérément besoin de nouvelles idées. ils se tournent alors vers le plus célèbre siège du savoir anglais Oxford et la science naissante de la modélisation informatique. Ian Jones et Suzanne Simcox sont parmi les premiers à utiliser les super-ordinateurs les plus rapides au monde pour prévoir les flux de chaleur dans les bâtiments tels que les réacteurs nucléaires. Les enquêteurs espèrent que leurs logiciels va révéler si la configuration de la zone où s'est produit l'incendie de King's Cross est propre à générer un brasier. Suzanne Simcox élabore un modèle informatique précis de la station de métro puis déclenche un petit incendie virtuel. Alors qu'il s'étend un phénomène étrange survient. Les flammes se couchent et adhèrent à la surface des marches de l'escalier roulant alors que la physique la plus élémentaire voudrait qu'elle s'élève en direction du plafond. Cette évolution est si bizarre que Suzanne craint tout d'abord d'avoir commis une erreur grossière. On m'a demandé si je ne m'étais pas trompée de sens pour la gravité. Effectivement, dans un modèle numérique, on fixe le sens dans lequel elle s'exerce. On a revérifié, mais c'était bon. Il n'y a pas d'erreur. Le feu continue à s'étendre en léchant les marches. Puis en 30 secondes, il fuse en haut de l'escalier roulant. Exactement comme la boule de feu décrite par les témoins à King's Cross. Les scientifiques sont perplexes. Ces résultats ne riment à rien. Une telle évolution est impossible. Il semble que le comportement du feu soit lié à la configuration même de l'escalier roulant. Il n'y a qu'un seul moyen de prouver les faits de façon concluante. Les enquêteurs doivent essayer de recréer l'incendie de King's Cross. Juillet 1988, neuf mois après le désastre. à près de 300 kilomètres au nord de Londres au cœur de la campagne du Derbyshire, David Chilito et l'équipe d'enquête démarrent une expérience grandeur nature. Dans un champ loué à un fermier du coin, ils construisent une maquette de l'escalier roulant de la ligne Piccadilly et du Hall des Guichets en utilisant les mêmes matériaux. Puis, ils installent une série de capteurs de chaleur et de caméras thermiques. L'objectif est d'allumer un feu et quoi qu'il se passe, de ne pas intervenir pour l'éteindre. 3, 2, 1, top ! Un technicien met le feu à l'escalier roulant exactement au bon endroit. L'équipe d'enquête et les spécialistes informatiques observent la structure avec anxiété. Ce pourrait bien être la seule chance de découvrir ce qui a déclenché l'incendie de King's Cross. Six minutes se sont écoulées et le feu se comporte comme un feu de bois normal, ses flammes s'élevant à la verticale. À ce rythme, il lui faudra près d'une heure pour atteindre le Hall des Guichets. Alors que les secondes passent, le modèle numérique semble ne pas correspondre à la réalité. Les enquêteurs ne savent plus quoi penser. Si l'expérience est un fiasco, le brasier de King's Cross pourrait bien rester à tout jamais un mystère. L'équipe a reproduit l'escalator à l'identique et déclenché un incendie dans les mêmes conditions. Mais l'expérience ne donne pas les résultats espérés. Les flammes montent à la verticale comme celle d'une bougie et ne semblent pas vouloir engendrer un incendie meurtrier. Les enquêteurs redoutent un nouvel échec. Pourtant, au bout de 7 minutes et demi, le feu évolue de façon spectaculaire. Cessant de monter à la verticale, les flammes changent soudain de direction. Comme dans le modèle numérique, elles se couchent et commencent à coller aux marches en bois de l'escalier roulant. Les capteurs de chaleur indiquent que les marches situées au-dessus du feu se réchauffent alors très vite. En 20 secondes, elles atteignent une température de 800 degrés. Quelques secondes plus tard, les flammes fusent en haut de l'escalier roulant et jaillissent dans le hall des guichets. C'était exactement l'incendie de King's Cross tel qu'on pouvait se l'imaginer. Une gerbe de flammes jaillissant dans le hall des guichets de la station. De la fumée noire et des flammes engloutissant un espace clos. Ça a dû être terrifiant. Ébahis, les scientifiques observent la progression de la gerbe de feu. Ils parviennent à une incroyable conclusion. Deux phénomènes se sont combinés pour créer le brasier de King's Cross. L'angle d'inclinaison de 30 degrés de l'escalier roulant a plaqué les flammes contre les marches. Par ailleurs, les parois de l'escalier roulant ont emprisonné le feu, créant une sorte de tranchée qui a concentré la chaleur et les flammes et les a empêchés de s'échapper. Alors que le feu progresse, il pousse devant lui une masse invisible d'air chaud et de gaz qui surchauffe les marches en bois sur une étendue de 20 mètres. Une dizaine de secondes plus tard, les marches surchauffées atteignent une température critique entre 500 et 600 degrés et s'embrase, créant ainsi la gerbe de feu dévastatrice qui en un instant engloutit l'escalier roulant. Un phénomène que les scientifiques n'avaient encore jamais observé. L'équipe baptise sa découverte l'effet tranché. C'est la dernière pièce du puzzle. Les enquêteurs ont identifié la série d'événements à l'origine de l'incendie de King's Cross. Ils savent ce qui a déclenché le feu, alimenté sa croissance et provoqué la gerbe de flammes géantes qui a embrasé le hall des guichets et fait 31 morts. Mercredi 18 novembre 1987. Vers la fin de l'heure de pointe, un passager empruntant l'escalier roulant de la ligne Piccadilly jette une allumette. par hasard, celle-ci tombe dans l'espace entre les marches en bois et atterrit toujours enflammée sur la graisse sale des rails de l'escalier roulant. 19h29. H moins 16 minutes. Tandis que le feu prend sous l'escalateur, le passager Philip Squire aperçoit une lueur. Il avertit un employé du métro. Mais lorsqu'il tente de la localiser, l'angle de 30 degrés la dissimule à la vue. H moins 2 minutes. Les pompiers arrivent et accèdent au feu. Ils le jugent facile à contenir. Ils ignorent qu'en raison de l'effet tranché, les gaz émanant du feu surchauffent les marches en bois. H moins 20 secondes. Alors que Damon et les autres passagers pénètrent dans le hall des guichets, les marches surchauffées de l'escalier roulant s'embrasent soudainement. Et c'est le drame. Des flammes fusent le long des marches en bois à la vitesse de 12 mètres par seconde. Une gerbe de feu fait irruption dans le hall des guichets. Son rendement thermique est de 25 mégawatts, l'énergie nécessaire à un jumbo jet pour décoller. 31 personnes prises dans le brasier décèderont des suites de leur brûlure et de l'inhalation de fumée toxique. Neuf jours après l'incendie, les pompiers forment une haie d'honneur devant la station de King's Cross pour rendre un dernier hommage à leur chef, le capitaine des pompiers Colin Tonsley qui laisse derrière lui une femme et deux filles. Après un traitement de 6 mois pour brûlure à 40%, Damon Brody se remettra complètement. Il est aujourd'hui à la tête d'une entreprise internet prospère basée à Londres. 11 mois après le désastre, l'équipe d'enquête présente enfin son rapport. Elle conclut que la vitesse et l'ampleur de l'embrasement ont été provoqués par l'effet de tranchée. Elle déclare également que tous les escaliers roulants en bois doivent être remplacés par des escalateurs en métal dans un délai de 9 mois. Depuis l'incendie, l'interdiction de fumer est appliquée strictement dans l'enceinte du métro. Le personnel a également reçu une formation sur les voies d'évacuation les plus sûres et les plus rapides. Grâce au travail expérimental des spécialistes, les équipes de pompiers du monde entier sont aujourd'hui conscientes du risque que constituent les incendies survenant sur des surfaces inclinées. Au cas où un tel brasier se reproduise, leur savoir fraîchement acquis contribuera à sauver des vies.